Avec le prochain jeu de Bioware, Dragon Age de Vaigward, allons-nous une fois de plus assister à la démolition, à la destruction d'une licence sur l'hôtel de l'idéologie woke ? On voit ça ensemble. Est-ce qu'on est en train d'assister à une nouvelle licence ? Eh ouais, qui va passer à la Mooney Network ? Ah, c'est fort possible, petit café les copains. Ouh la vache, il est chargé celui-ci, c'est du café, toujours, mais là je suis sur un bon vieux torboyau du Kentucky. Euh, oui alors, pour ceux qui me diront directement d'entrer dans les commentaires, mais tu n'y connais rien ! Eh, ton cerveau fait des circonvolutions dans les méandres de l'obscurité qu'il a créé lui-même, tu t'engouffres dans des trous noirs là où les arbres n'y connaissent ni automne ni hiver. Non, ils n'iront pas jusque-là, ça c'est moi. Mais ils me diront, ouais, Dragon Age, ça a toujours été ouvert à l'esprit. J'ai envie de laisser le pistolet à poudre te répondre. Voilà, il ne faut pas confondre, tu vois, ça c'est des mots clairs, simples, précis, tu vois. Là, c'est pour ça que je l'aime bien, c'est tranchant comme un cutter. Et là, il vient de t'expliquer, il te dit, il ne faut pas confondre. Ouverture d'esprit et passer à la Money Network. Eh ouais, là, t'as des étapes qui sont franchies, t'as des degrés qui sont passées. Et justement, on va voir ici si c'est le cas avec cette fameuse licence. On va lire ensemble les articles et je vous lirai donc à mon avis à la fin de tout cela. Je suis d'humeur poétique aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, tu vois. Je suis d'humeur comme ça, un petit peu... J'ai l'esprit qui vagabonde dans les sphères de la poésie. Ouais, voilà, je suis d'humeur poétique. Bref, donc, ici. Alors, tout a commencé comment ? Tout n'a pas commencé là-bas, dans la ville qu'on appelle Maison Elfort. Non, tout a commencé avec justement la diffusion de la création d'un personnage, donc, Dragon Age, The Vague World, par des influenceurs, par des Youtubers. Et dans cette création d'un personnage, on pouvait constater qu'il y avait une option pour avoir des cicatrices de chirurgie en haut, donc, sur le torse, qui, en fait, font directement, en fait, le lien avec la chirurgie de l'ablation mammaire, comme disait Noël, évidemment, et donc de la théorie du genre. Voilà, tout simplement. Donc, il y a une chirurgie qui est très lourde à la base, une chirurgie surtout qui est tout à fait d'ordre privé. Donc, ici, tu avais donc inclus dans les choix de la création de ton personnage cette fameuse cicatrice, donc, qui nous ramène à la théorie du genre et à la transidentité, tout simplement. Et donc, on nous disait, Bioware, je vais revenir, évidemment, à la fin de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur tout cela. Bioware, donc, a permis aux influenceurs et aux médias de mettre en avant le créateur de personnages du jeu et encore plus... Le jeu est encore plus walkisé que les premiers rapports à ce sujet, car il inclut une fonctionnalité permettant d'activer ou de désactiver les cicatrices chirurgicales supérieures. En juillet dernier, Wesley Leblanc de Gamer Informer, qui a présenté, donc, le créateur des personnages, a révélé que le concept était axé sur l'inclusion. Il a écrit, au cœur de ce concept se trouve l'inclusion. On m'a expliqué Corinne Bouch. Et là, on va revenir un petit peu plus loin sur le cas Coco, sur le cas Corinne. Et oui, parce qu'il y aura des choses à dire, justement, sur ce personnage, ou plutôt, ce personnage aura des choses à nous dire, des éclaircissements à nous donner, justement, sur ce fameux jeu. Et c'est pas piqué d'hanneton. Donc, la directrice de jeu, Veigward, avant de me laisser la guider dans la création de mon propre personnage. Alors, il faut rappeler qu'on est sur un jeu, un RPG, donc, pour adultes. Alors, en règle générale, tu vois, moi, je dis, quand c'est un RPG pour adultes, déjà, ça s'adresse uniquement aux adultes. Donc, il n'y a pas de soucis. Tu vois, si son personnage se balade à poil ou quoi, il n'y a pas de problème. C'est fait pour les adultes et ce n'est pas fait pour les enfants. C'est certain. Oui, mais ici, en fait, les problèmes sont un petit peu différents. Et donc, forcément, tu vois, comme tu as cette polémique qui est advenue sur le fait, survenue sur le fait qu'il y ait donc ces cicatrices qui nous rappellent tout à fait la théorie du genre et la transition du genre, surtout, sur un plan chirurgical, forcément, il y a eu des réponses qui ont été données, notamment de la part du créateur de la franchise Dragon Age, David Gaider. Oh, David Gaider, moi, je l'aime bien. Oh, je l'aime bien, David Gaider, parce qu'il va faire exactement ce que les Wok font à la base. C'est-à-dire, quand ils veulent se défendre, la première chose qu'ils font, c'est... Ils insultent. Et ouais, mais je vois que tu suis, c'est pas mal. Et puis après, il t'explique que c'est du... Fantasme. Et c'est exactement ce que va nous faire ici. Monsieur Gaider, sauf que lui, il est un petit peu trop soft, tu vois. Il est peut-être un petit peu trop éduqué. Je ne sais pas. Ça vient peut-être de là. Mais on a connu, tu vois, des insultes plus corrosives, plus incisives. On est habitué à se faire fouetter, nous, tu vois. Et lui, il arrive en nous disant qu'il rejette les critiques qui craignent que le jeu de Weigward, non pardon, soit wokisé en les qualifiant de putain de touristes. Toi, c'est soft, putain de touristes. Puis moi, c'est pareil, monsieur Gaider. Je n'ai jamais dit que j'étais un habitant constant de ta franchise. Donc, si tu me considères comme un putain de touristes, il n'y a pas de soucis. Moi, tu vois, les jeux Dragon Age, je les aime bien, mais sans plus. J'ai un de mes frangins qui est à fond là-dessus. Pourtant, moi, j'adore les RPG à la base, mais c'est une licence à laquelle je n'ai jamais vraiment accroché. C'est comme ça que je n'ai pas réussi. Et pourtant, mon frère m'en a vanté les mérites maintes et maintes fois, mais je n'y arrive pas. Donc, si tu veux me considérer comme un putain de touriste, ça me va. Mais sache que je te trouve un petit peu doux. Un petit peu mou, monsieur Gaider. Il faut que tu te mettes au niveau. Dans ton camp, les gens sont passés à des caps supérieurs, là. Les insultes, normalement, ce n'est pas celle-ci. On n'est pas habitué à ça, nous. Ah ouais. Tu passes un petit peu, quand même, pour un small player, là. Un petit joueur, monsieur Gaider. Attention, tout de même. Et après, donc, il affirme qu'il se promène. Donc, nous, hein. Les putains de touristes, on se promène en cherchant à se concentrer sur des problèmes qui n'existent pas. Je vous invite à retenir cette phrase. Evidemment, parce que je vais y répondre. Eh oui. Commence à me connaître. Quand je dis qu'il faut retenir quelque chose, c'est que derrière, j'ai une réponse à donner. Ah, monsieur Gaider, on n'a pas fini d'en entendre parler. Alors, on va discuter, lui et moi, pendant quelques temps. Dans l'article, ici, dans les articles qu'on va lire, évidemment. Tout ça, évidemment, dans la paix et la félicité. Il n'y a pas de soucis. De l'avis, donc, du créateur de la franchise, David Gaider, les joueurs qui craignent que le prochain Dragon Age de Vaigward puisse s'appuyer fortement sur la politique identitaire et la complaisance politique ne sont rien d'autre que des putain touristes. Alors, ça reste quand même hyper méprisant. Comme on peut le constater, donc, en jetant un rapide coup d'œil sur l'un des supports promotionnels du jeu publié jusqu'à présent de Vaigward et sur le point de présenter au joueur une entrée de Dragon Age dont l'identité globale s'écarte radicalement de celles qui l'ont précédée. Eh oui. Parce que si Dragon Age, c'était justement un jeu qui était ouvert d'esprit par le passé, il n'y a pas de soucis. Ici, il y a quand même des étapes qui sont franchies. On n'est plus du tout sur le même... On a décalé le thème. Clairement. Je vais l'expliquer à la fin, évidemment. Dans la présentation de son casting, avec un montage façon Suicide Squad, à divers clips mettant en valeur son style d'écriture entre guillemets plein d'esprit à la Marvel. Ah, ils sont joueurs quand même dans l'article. Moi, j'aime bien, tu vois, cette petite pointe d'ironie comme ça. Plein d'esprit à la Marvel. Hein ? Des scénarios, hein ? Plein d'esprit à la Marvel. Ah, c'est génial. Elle a l'impression que c'est qu'il nous parle du cercle des poètes disparus. C'est le type. Au fait que son créateur de personnages inclut des esthétiques facultatives telles que les cicatrices supérieures transgenres de nombreux joueurs, eh ouais, en sont venus à craindre que la suite tant attendue soit alourdie et peut-être même carrément noyée par les pièges du public moderne. Alors, tu vois ici, l'article est quand même assez soft. L'article en lui-même se pose la question et il dit aussi que les joueurs s'interrogent sur le fait qu'on soit pas sur un jeu qui soit tout simplement walkisé à cause, justement, d'abord, des premières infos qu'on a. Et notamment cette fameuse création de personnages et des cicatrices de l'ablation mammaire qui est donc attrait à la transidentité et donc à la chirurgie transidentitaire et donc sur la théorie du genre. Donc là, c'est quand même assez soft. Alors, en plus, ce qui m'a fait rigoler, c'est que tu vois, avec notre public moderne entre guillemets, que tu sois aux États-Unis, en Chine, en Thaïlande, en France, en fait, le lexique de l'évangile selon Saint-Walk est tellement bien connu maintenant par le monde entier que dès lors qu'on voit un mot tel que sensibilité moderne, public moderne, tu vois, directement, on se fige et on se dit « Ah non ! » Et ils vont pas encore nous refaire le coup de nous flaguer de franchise ! Dans le monde entier, en fait, tout le monde a compris, en fait, le vocabulaire, le dictionnaire de l'évangile selon Saint-Walk. Et ça, c'est quand même assez édifiant et c'est assez drôle. Et même si une bonne partie des joueurs Dragon Age ont soulevé ces problèmes, Gator, susmentionné, estime que les critiques et leurs craintes ne sont rien de plus que de bruyantes nuisances. Le 21 septembre, l'ancien développeur de Bioware a déclaré sur son compte personnel Blue Sky, apparemment, les suspects habituels sont contrariés par le caractère wokisé du nouveau Dragon Age. Un développement apparemment soudain et inattendu de la série. Putain de touristes ! Tu sais, il a voulu se la jouer un petit peu cow-boy, moi j'ai l'impression, quand même, tu vois, dans sa façon de parler. Tu vois, il y a un côté comme ça, John Spartan, il y a un côté Jack Slater, mais qui ne lui correspond pas en plus. Parce qu'on voit qu'il est plus Daniel, tu vois, dans Stargate. Il est pas trop, en fait, il est pas trop Jack Slater ! Dans ses réponses, en fait, on a l'impression. Mais bon, on est, d'abord, on est des suspects habituels. Il y a un joueur suspect, moi ça me va, il y a pas de soucis. Et des putains de touristes qui voient du wokisme partout. Sans surprise, donc, cette désinvolture de la part. Alors, c'est pas désinvolture, c'est gentil de dire ça, mais moi je pense plutôt, enfin moi, je penche plutôt sur le fait de dire que c'est du mépris total. C'est-à-dire qu'ici, effectivement, t'as pas la vulgarité qu'il peut y avoir chez certaines personnes du côté wok de la force. Peut-être qu'ici, l'éducation se faisant, c'est vrai. Néanmoins, on est quand même sur du mépris profond. C'est-à-dire que cette personne, elle prend quand même le temps de venir discuter avec... De ne pas venir discuter. De venir répondre, on va le voir ensemble, à côté de la plaque, la plupart du temps. Et surtout avec beaucoup de dédain et de mépris. C'est monsieur. Lui, il est tout en haut et les autres sont tout en bas, tu vois. Lui, déjà, il prend le temps de venir parler à la populace, tu vois. C'est l'impression que moi ça me donne, tu vois. Donc, cette désinvolture de la part du scénariste de Star Wars The Night of the Old Republic et d'Antenne, ah tiens, a rapidement suscité une réaction négative de la part des joueurs, dont un certain nombre ont créé leur propre compte Blue Sky, afin de s'exprimer directement, donc, d'exprimer leurs inquiétudes à monsieur Gaider. Lors d'un échange particulier, lorsqu'une femme s'est plainte du manque d'options de poitrine généreuse, poitrine opulente, dont le créateur de personnages de The Vague World, Gaider a affirmé, m'as-tu suivi jusqu'ici pour me dire tout ça ? Comme c'est gentil ! Je te suggère de ne pas choisir les options de création de personnages que tu n'aimes pas ! Pouf ! Problème résolu ! Et non, monsieur Gaider, parce que le problème ici, c'est pas en fait les options de personnages qu'elle n'aime pas qui posent problème, c'est les options justement de personnages qui n'existent pas ! Et pouf ! Problème rétabli et pouf ! Réponse à côté de la plaque. Tu es obsédé, monsieur Gaider, par la transidentité. Tu penses que tous les gens ne font que parler de ça ? Mais non, la dame venait te demander une poitrine opulente, là. Tu glisses, monsieur Gaider. Quelle lentille obsessionnelle bizarre à travers laquelle vous regardez tout cela ! As-tu essayé d'être moins bizarre ? Dit-il. Donc en fait, c'est lui qui renvoie le truc en disant « T'es obsédé par l'histoire des cicatrices ! » Mais non, elle ne t'a pas parlé de ça. Elle t'a parlé de poitrine opulente. Elle veut des gros boobs, la dame. Elle fait ce qu'elle veut ! Ben alors ? Il répond complètement à côté de la plaque. Il est ailleurs. Je ne sais pas, il est en train de fumer ou de boire, je ne sais pas. Peut-être même lui, il ne sait pas. Après quelques échanges avec ses détracteurs, le vétéran de l'industrie du jeu vidéo a mis un terme à sa discussion écrivant le 25 septembre Bon, je dois m'excuser auprès des utilisateurs de Blue Sky pour avoir attiré de nouveaux utilisateurs ici dont le seul but de me dire à quel point ils sont obsédés par des personnages transgenres. C'est bizarre. Mais eux aussi, apparemment, ils ont beaucoup de temps libre. Alors... Déjà, merci Monseigneur d'être venu quand même parler à la populace que nous sommes déjà, puisqu'ils s'excusent. « Excusez-moi, habitants de Blue Sky ! Excusez-moi, je vous ai fait venir le côté obscur de la force ! » « Non, j'en suis vraiment navré, j'en suis désolé ! » Alors sache que nous, par contre, du côté obscur de la force, on ne s'excuse pas. « Ah non, non, mais on est très bien là où on est. » Ah, puis je pourrais ajouter quelque part derrière que... « On t'empape out ! » C'est pas mal, ça. Mais derrière, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il dit, apparemment, ils ont beaucoup de temps libre. « Bah toi aussi, M. Geyler. Mais tu vois, moi, je devine que t'en as du temps libre. Parce qu'à mon avis, c'est à cause du succès d'Anthème. » « Oh, elle était facile, Zelda. » « Ah, mais t'as beaucoup de temps libre, M. Geyler. » « T'as du temps libre pour venir mépriser les gens. » « Pour se foutre de leurs tronches. » « Pour ne pas rentrer dans les débats. » « Pour répondre à côté de la plaque. » « Pour défendre l'idéologie. » « Ah, là, t'as du temps libre. » « De là à interroger par un autre utilisateur sur pourquoi il pensait attirer une telle foule de nouveaux utilisateurs. » « Geyler a ajouté. » « Probablement parce qu'ils errent. » « Cherchant à se focaliser sur des problèmes qui n'existent pas. » « Donc, les problèmes qui n'existent pas. » « Donc, on est, une fois de plus, sur l'ordre du fantasme. » « Eh bien, on va lui répondre à M. David Geyler. » « Ouvre bien tes escours de M. Geyler si tu passes sur cette chaîne et que tu... » « Que tu passes sur cette chaîne et que tu comprends le français sur tout ce qui m'étonnerait. » « Mais bon, vu que t'es un être supérieur doté d'une lumière extraordinaire, tout est possible avec toi. » « Moi, je ne suis que la populace. Je suis tout en bas. » « Ouais, mais enfin, on fait ce qu'on peut. » « Mais donc, tout cela n'est qu'un fantasme qui sortirait de notre cerveau. » « Même si t'as déjà vu, en fait, la conception du personnage avec les cicatrices qui nous rappellent la chirurgie d'ablation mammaire. » « Une théorie du genre, etc. Transidentité, etc. » « Même si t'as vu ça, tu l'as pas vu. Tu l'as vu ? Tu l'as pas vu. » « Mais non, il me dit pas que tu l'as vu. Tu l'as pas vu. » « Bon, ok. Tu l'as vu, mais ça n'existe pas. » « Voilà. » « Mais faut s'y faire. » « Donc, on va voir si c'est vrai. » « Eh bien, on nous dit ici, le directeur du jeu. » « Corinne Bouche. Eh oui, Coco, nous revoilà sur toi. » « Tiens, Corinne Bouche. Je suis en train de me demander si ça serait pas de la famille Bouche. » « Tiens, ça se trouve, c'est Georges qui a transitionné sans nous le dire. » « Il aurait fait ça sans nous le dire, toi ? » « Tu penses qu'il nous aurait pas prévenu à sa transition, Georges ? » « Georges Bouche, évidemment. » « Donc, un homme se faisant passer pour une femme, plutôt donc, une femme trans, qui se décrit également comme un... » « Alors là, c'est un truc de dingue. » « Entre guillemets, donc. » « Gendermenser queerosexuel. » « Pfff. » « À tes souhaits. Je ne sais pas. Ok. » « Bien évidemment. Bien en soi. » « Équivalent. Je ne sais pas. Je sais pas quoi répondre à ça. » « Camounox. » « A affirmé, donc, que toute la série était intrinsèquement queer. » « Le directeur du jeu, Corinne Bouche, nous dit que toute la série est intrinsèquement queer. » « Eh ouais, mais tu vois, M. Gaider, David Gaider, je ne vais pas te lâcher. » « On est en train déjà un petit peu de s'échapper du côté du fantasme. » « Tu vois, on est en train de partir, là. » « Le fantasme, il s'éloigne un petit peu, déjà. » « Dès le début. » « Ah ouais, mais c'est pas fini. Attends, Stacey. » « Bouche a déclaré dans un article au développeur sur le site web de BioWare. » « En tant que femme transgenre, j'ai une perspective sur le jeu que tout le monde n'a pas. » « Alors attention, ça bouche. » « C'est pas parce que t'as une vision que tout le monde n'a pas qu'elle est forcément bonne. » « Petite anecdote. » « J'ai connu un type, en fait, dans Loire et Cher, qui s'appelait Billy. » « Qui s'appelait pas Billy, mais il se faisait appeler Billy. » « Il avait une moto Aprilia, qu'il considérait comme un cheval. » « Ne me demande pas pourquoi il pensait qu'il était cow-boy. » « Il en était persuadé dans sa tête. » « Un jour, il m'a invité chez lui pour me montrer à quel point il était talentueux avec un clavier, au piano, évidemment. » « Moi qui suis très... J'aime beaucoup la musique et notamment le piano. » « Évidemment, je suis allé voir ce qui se passait chez lui. » « Le type, il a commencé à jouer un morceau avec un doigt. » « J'ai absolument rien compris du morceau. » « Je suis resté dubitatif, complètement figé. » « Et vu que j'étais silencieux, il m'a répondu. » « Non, mais c'est parce que j'ai du talent, parce que je suis gaucher. » « Voilà. » « Ah, ça c'est pour l'anecdote. » « Ouais, mais personnage tout à fait particulier. » « J'en ai connu plein des comme ça dans ma vie. » « J'en ferai une vidéo sans doute. » « Mais tu vois, tu peux être quelqu'un qui a une vision tout à fait différente des autres. » « Mais ta vision, elle n'est pas forcément bonne. » « Ici, on n'était pas sûr de Chopin, crois-moi. » « On était très loin de ça. » Donc, M. Bush, ça ne veut rien dire ce que tu dis. On continue tout de même. « Dragonège, donc il y a depuis longtemps un endroit où les personnes LGBTQIA+, peuvent voir des personnes comme elles, représentées avec respect. » « C'est intrinsèquement très queer. » « Et c'est tellement rare pour les communautés marginalisées d'avoir une représentation où nous nous sentons fiers et puissants dans la leçon dont nous sommes représentés. » C'est exactement, exactement les mêmes phrases qu'on a pu lire par le passé, que ce soit du côté de Disney ou sur d'autres productions Bok. C'est exactement les mêmes phrases. « Bientôt, on va rentrer, tu vas voir, dans l'environnement sécurisé. » « Ah ouais, parce qu'il y a des environnements qui ne sont pas sécurisés. » « Si, si, je t'assure. » « Mais c'est exactement l'évangile selon Saint Bok. » « C'est un truc de dingue. » « J'ai l'impression, en fait, de lire et de relire systématiquement les mêmes phrases, sauf que c'est des personnes tout à fait différentes dans des contextes qui sont différents sur des produits qui sont différents. » Donc, c'est forcément, à un moment donné, tu te dis, tu as Skippy, tu as les adeptes qui sont là et qui te racontent à chaque fois l'évangile selon Saint Wauk. « Madre en fière et puissante de ce que nous sommes, représentation de Djibéna Gavado. » « Évidemment, ton m'intensure, représenté quand j'étais petit, etc. » C'est exactement à chaque fois les mêmes trucs. Donc, il a ajouté, « C'est profondément significatif pour beaucoup de gens. » « Je suis souvent ému quand je pense à ce que cela aurait signifié pour une version plus jeune de moi-même de voir quelqu'un comme elle dans un jeu en tant qu'Héroïne. » « Rien de moins. » Mais ça, c'est exactement les mêmes phrases qu'on avait pu lire par le passé. Je vous dis que ce soit pour les phrases qu'il y avait eues pour « La petite sirène », « Blanche-Neige », « Que sais-je ? » Encore plein des trucs sur Star Wars, machin de ça. C'est exactement les putains de mêmes phrases. C'est génial. Ils se disent, ils ouvrent un livre. Je réponds de quoi ? Alors, l'évangile... Donc, d'accord. Page 65, ok. Le Woké. Donc, ici. En tout en haut, je commence. Alors, nous sommes dans un environnement qui nous permet de pouvoir... Mais c'est exactement ça, je t'assure. Il nous dit d'ailleurs, d'ailleurs, « J'espère que nous pourrons être un endroit sûr pour nos joueurs homosexuels pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont brillants et méritants, qu'ils sont non seulement les bienvenus, mais aussi célébrés. » Alors là, tu prends vraiment les homosexuels du monde entier pour des gros cons. Il n'y a pas de soucis. C'est tous des teubés qui ont besoin d'abord d'être célébrés. On a bien compris qu'ici, cette licence est faite pour les célébrés, mais surtout qu'ils peuvent ne pas se sentir en sécurité dans certains jeux vidéo. Alors, c'est compliqué. Moi, j'ai plusieurs options pour vous. Par exemple, si vous jouez à Sonic, et qu'effectivement, dès lors que vous avez des jeux où il n'y a pas d'homosexualité, vous ne vous sentez pas en sécurité, je vous conseille d'inventer dans votre tête un personnage qui serait gay. Alors, par exemple, tu vois, Leslie Hedlund, ce qu'elle a fait, elle, avec Stanberg, dans les dernières Star Wars, elle a considéré que tous les robots étaient gays. Pourquoi pas ? Eh bien, si tu joues à Sonic, tu n'as qu'à te dire que Robotnik est gay, tiens. Et bam ! Tu te trouves dans un jeu qui est sécurisant, sécurisé pour toi. Et si ça ne fonctionne pas pour certains jeux, par exemple, tu reprends Echo the Dolphin. Compliqué, parce que c'est un animal aquatique. C'est toujours plus compliqué avec les animaux aquatiques. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai été une loutre, moi, récemment. Je peux t'assurer que c'est compliqué pour les personnes... Ouais, mais c'est sans sensibilité, qu'est-ce que je te dise ? Je peux t'assurer que c'est compliqué. C'est bien plus compliqué pour une loutre qu'un cacapeau. Et j'en ai vécu l'expérience. Alors, j'ai une deuxième solution. Avant de jouer à un jeu vidéo, si tu as peur qu'il y ait des boums, je t'attrape dans ton jeu vidéo. Que tu ne sois pas en sécurité en y jouant, fais le bouffi-bouffon. Tu fais le bouffi-bouffon avant de jouer à ton jeu vidéo. Normalement, ça va évacuer tout ce qui ne va pas. Et tu vas te sentir vachement bien. Tu vas te sentir super bien dans ta peau. Et bam ! Puis de boum, je t'attrape. Terminé. Si ça ne fonctionne pas, je ne peux plus rien pour toi. Là, je suis au level. Je suis au level ultra, au maximum. Je ne sais pas. Après, je ne sais plus. Bouffi-bouffon, c'est... C'est la carte fatale. Même dans Yo-Yo, ils ne l'avaient pas, celle-là. Si dans Yo-Yo, ils avaient eu le bouffi-bouffon, c'était plié, terminé. Bah ouais, donc essaye, tu verras. Là, tu te rentreras dans un environnement qui sera plus sécurisé pour toi. En tant que walk, ça peut t'aider. Ils vont le faire, en plus. Ils sont très capables. Je continue. Bouffi a également donc clairement indiqué qu'il guidait, pardon, effectivement, de Weigward pour adhérer à cette vision. Les directeurs de jeux sont parfois considérés comme des grandes personnalités qui sont singulièrement responsables de la pureté de leur vision créative. Alors là, tu touches à la pureté, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? T'es dans la lumière. Moi, je suis dans l'obscurité. Là, t'es dans la pureté. Moi, je suis dans l'insolence la plus totale. Je suis dans l'incompréhension peut-être aussi. Je suis dans le fantasme. Je suis fort pour fantasmer les choses, moi, apparemment. Mais là, t'es dans la pureté. Bah, pfff, il n'y a rien à dire, quoi. Bon. Ils sont vraiment timbrés, quoi. Pour moi, donc, en tout cas, on a bien compris. C'est vraiment ça. C'est ce que cette personne veut pour le jeu vidéo, donc pour cette franchise. Il n'y a pas de souci. Ici, c'est clair. Il dit, pour moi, donc, il s'agit en réalité d'être garant de la vision que nous avons définie collectivement en tant qu'équipe. J'ai eu une vue d'ensemble de tout ce qui se passe et je peux diriger, donc, à le projet au fur et à mesure. Mais, en fin de compte, il s'agit de donner aux gens les moyens de travailler ensemble, de jouer avec des idées, d'offrir des critiques et de prendre des décisions. Tout cela pour contribuer à créer une expérience cohérente pour les joueurs. De plus, Alex Stedman, d'IGN. Alors là, t'es dans un... T'étais pas à la messe des WOC, quelque part, mais t'es un petit peu dans un établissement qui est... C'est un établissement sain pour les WOC, IGN. A préciser que tous les personnages compagnons du jeu sont pansexuels. Il a écrit, Bush insiste sur le fait qu'ils sont spécifiquement pansexuels et cela pourrait transparaître dans ce que vous apprendrez sur l'histoire, sur leur histoire personnelle. Donc voilà, donc ici, la boucle est bouclée, j'ai presque envie de dire M. David Gaider, je suis désolé de te le dire, mais regarde, t'essaies de nous faire passer pour des cons qui font tassement une réalité qui n'existe pas et puis boum, derrière, en fait, t'as celui qui conçoit le jeu, qui dit qu'en fait, tout ça, c'est complètement wokisé. Non, c'est même pas wokisé, c'est turbo wokisé, ici. Ah, donc M. Gaider, t'as fait que répondre à côté de la plaque tout du long. Alors, je sais pas, peut-être que t'avais bu, peut-être que t'avais pris des substances qu'il fallait pas, peut-être que tu t'emmerdais, derrière ton PC, tu dis, tiens, je vais me ridiculiser en public en disant que les conneries, puis à la fin, ils iront vérifier que tout ce que j'ai dit, c'est de la merde. Eh, c'est ce qu'on a fait, du coup, M. Gaider. Eh ouais, mais qui joue au jeu, joue au jeu. J'ai presque envie de dire. Donc ça, c'est pour le côté Gaider, on a bien compris ce qu'il en est, effectivement, à la fin, de ce côté fantasme que je voulais, évidemment, évincer. Je vais vous donner mon avis sur cette histoire de cicatrice. Pour ceux qui me connaissent sur cette chaîne depuis un moment, vous savez que moi, pour les options de création de personnages, je m'en bats les Pokéballs de façon Master Balls, même façon Furious Balls. Eh oui ! En règle générale, je dis que plus tu as d'options pour créer un personnage, et mieux c'est que tu veuilles un personnage petit, grand, mince, gros, musclé, avec un braquemar d'enfer ou un petit machin ridicule. Tu fais ce que tu veux. Si tu veux lui caler une voix féminine sur un corps d'homme hyper velu, hyper poilu, ou alors si tu veux lui mettre une tête carrée, ronde ou des cheveux rouges, tu m'as bien compris, tu fais ce que tu veux, t'es chez toi, c'est de l'ordre de la sphère privée, ça ne regarde que toi et moi, je m'en fous. Et plus tu as d'options, eh bien mieux c'est. Ça, effectivement, tu fais une création de personnages dans un jeu qui serait donc ici comme fantastique, une fantaisie comme ça à la Dragon Age où tu peux mettre des cicatrices partout, tu peux lui caler une queue de dragon, j'en sais rien, sur la tête du mec, même sur son front, etc. Ça, c'est une chose, mais on reste dans le domaine du fantastique, de l'imaginaire, du divertissement. Là, c'est pas la même chose. Là, on vient transposer un problème de société qui existe réellement dans le monde réel dans le jeu vidéo. Un problème qui, enfin, plutôt, à un sujet ou un problème qui est un sujet de société politique qui est attrait donc à l'idéologie walk et donc ici, forcément, tu en fais directement la promotion et la propagande. Sauf qu'on parle de chirurgie, de chirurgie qui sont très lourdes, de choix qui sont pris par certaines personnes dans leur fort intérieur d'une manière tout à fait privée, des choix qui, parfois, sont des réussites. Ce sont des chirurgies qui sont très lourdes et qui, parfois, sont des réussites et les gens sont très heureux comme ça derrière et tant mieux, c'est très bien pour eux, mais parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, c'est une tragédie pour certaines personnes qui veulent faire le chemin inverse et qui se retrouvent avec des complications, etc. Donc, quoi qu'il en soit, ici, on est sur quelque chose de l'ordre de la sphère du privé, on est sur l'ordre de la sphère aussi de la politique, d'un sujet qui existe, un sujet de société qui est transposé dans un jeu qui est, à la base, qui est uniquement pour nous divertir sur un plan fantastique. Donc, ici, tu as sacrifié cette idée de divertissement fantastique sur l'autel de l'idéologie woke. Ça, c'est la première chose. Et puis, après, tu as la deuxième question, en tous les cas, qui est survenue immédiatement derrière, c'est-à-dire qui sont ces gens ? Est-ce qu'ils sont aptes ? Est-ce qu'ils sont à même ? Est-ce qu'ils sont habilités à venir mettre sur la table justement ce genre de sujet et en faire la publicité et la promotion ? Sont-ils des docteurs ? Sont-ils des psychologues ? Des psychiatres ? Que sais-je encore ? Sont-ils des professionnels de la question pour venir justement mettre ce sujet sur la table et le défendre ? Non. À la base, ce sont juste des concepteurs de jeux. Ils sont là uniquement pour divertir les gens et à aucun moment pour prendre leur jeu pour faire une publicité d'une politique, d'une orientation politique ou, que dis-je plutôt, devrais-je dire, d'une idéologie politique ici avec le wokeisme. Donc, c'est tout à fait différent et pour moi, c'est un grand non. Pour moi, c'est un grand non. Tu t'échappes complètement en fait du côté ludique du jeu vidéo. Tu n'as plus ce côté amusant. Tu n'as plus ce côté ludique, ce côté innocent du jeu vidéo. Tu viens ici implanter un message qui est tout à fait politique. Alors, sur un jeu qui s'adresse aujourd'hui évidemment aux adultes, c'est vrai, mais quand bien même, en tant qu'adulte, moi personnellement, je n'ai pas envie de recevoir directement à la création de mon personnage des messages aussi violents d'une politique idéologique woke. Voilà. pour moi, c'est un grand non. C'est une limite qu'ils ont franchie qu'il ne fallait pas franchir et qui vient complètement fusiller, flinguer cette licence. Voilà. Et à la base, comme je le disais, ils n'ont absolument aucune habilité à le faire. Ils sont là pour nous divertir. Si tu veux faire un jeu vidéo qui soit uniquement politique, uniquement politisé, qui ne traiterait que des sujets de la société, eh bien, fais-le ! Fais-le ! et on verra ce qu'il en sera. Comme il y a eu, par exemple, d'autres jeux comme Dustborn qui allait un petit peu plus loin, justement, sur les faits de société, on voit le succès qu'il a reçu, surtout quand il traite de l'idéologie woke, cette idéologie dont personne ne veut. Alors, d'un côté, tu as toujours pareil, en fait, les insultes, même si elles sont assez soft de la part de M. Gaider, le fait qu'on nous dise qu'on est sur un fantasme, alors qu'en fait, tu es sur un fantasme d'un truc que tu peux constater de tes yeux directement avec la création du personnage, mais, allez, quand bien même, après, tu vas lire les déclarations de Corinne Bush qui, alors là, nous expliquent complètement que la franchise, elle est orientée uniquement pour faire la propagande de l'idéologie woke, donc, tu vois, c'est toujours ce mépris d'un côté de te prendre à chaque fois pour un con, de te mettre « Monsieur de Blue Sky, messieurs de Blue Sky, messieurs et mesdames, je suis désolé de vous avoir fait ramener cette populace de mer qui ne sait pas réfléchir et qui, si, 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 t'inquiète, on sait très bien réfléchir, on a très bien ciblé les choses et ici, la personne qui est méprisante, c'est pas le plus grand nombre qui vient d'essayer de discuter, c'est toi, en fait, c'est toi en les méprisant à ce point-là en répondant complètement à côté de la plaque et, in fine, en les prenant complètement pour des cons en invoquant cette histoire de carte du fantasme qui est pliée en deux secondes lorsqu'on s'intéresse un petit peu au sujet. Voilà, et c'est agaçant, en fait, c'est agaçant. Donc, pour moi, ici, c'est un grand non. La franchise prend un virage que je n'aime pas, que je ne souhaite pas. Après, les gens font ce qu'ils veulent. Ce n'est que mon avis. Tu vois, les gens, s'ils veulent acheter le jeu, ils achètent le jeu. Comme ce fut le cas pour Star Wars Outlaws, Dustborn, et que ça, Jean Concorde, et que ça, Jean Corps, on verra ce qu'il en sera. On verra ce qu'il en sera, exactement. Mais moi, en tous les cas, ce serait un grand non. Les gens font ce qu'ils veulent. S'ils veulent l'acheter, grand bien leur face. Mais pour moi, c'est pas un jeu qui est walkizé, c'est un jeu qui est turbo-walkizé et qui est complètement, en fait, on est vraiment dans une espèce d'idéologie complètement... Alors, l'idéologie walk, déjà, effectivement, elle est, comme je l'ai déjà dit, dangereuse et mortifère. Mais ici, de la manière dont elle est, en plus, énoncée, dans la manière dont elle est promue, dans la manière dont elle est expliquée dans les déclarations de Bush, enfin, t'as l'impression de lire des illuminés. Des illuminés. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans une secte, en fait, quoi. Pas du tout. Et encore moins celle-ci. Alors, pas de sexe. De sexe. Si. Le sexe, oui, mais... Alors, faut refaire le slogan. Le sexe, oui, la secte, non. Ah, ça, c'est un bon slogan, tu vois. Mais des sectes, déjà, à la base, non, mais encore moins celle-ci. Ah, mais c'est bien, c'est un bon slogan, ça. Le sexe, oui, la secte, non. Ce serait pas mal, ça. À travailler, c'est une idée comme ça, tu vois, sur un lapsus. Mais si t'as travaillé, mais non, mais voilà. Ici, dans la théorie du genre, qui est sortie, la transidentité, la théorie du genre, carrément avec la chirurgie, qui est mise en évidence ici, les pratiques chirurgicales, l'ablation mammaire, on est vraiment dans un truc de malade, ici. C'est quoi la prochaine étape, quoi ? C'est un truc de fou. Bref, voilà ce que je peux vous dire là-dessus, les copains, en tous les cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, abonnez-vous à un like, à partager la vidéo, vous avez mon Xor, le Discord et le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la donne Spartan, t'es félicité, pistolet à la proute, t'as eu des premiers mots, t'auras aussi les derniers mots, vas-y, bah ouais, mais c'est ton jour aujourd'hui. C'est court, c'est concis, c'est circoncis. Ah, il fallait que je la fasse au bout d'un moment, celle-ci. Mais on a bien compris ce qu'il en pense, évidemment, pour lui aussi, c'est un grand non pour ce jeu Dragon Age de Vaigward et je pense que mon frangin il va être dégoûté lui parce que lui, il est à fond à la base Dragon Age. Là, ça risque de le refroidir grandement. On va continuer à suivre tout ce qui se passe évidemment dans le monde du jeu vidéo, la brockisation du monde du jeu vidéo et surtout la manière dont le grand public perçoit tout cela. Jusqu'ici, les consommateurs, le grand public, le plus grand nombre, eh bien, ont bien fait comprendre que c'était un grand non et c'est pas Assassin's Creed Shadow qui me dirait le contraire. On va voir ce qu'il arrivera, Dragon Age de Vaigward mais maintenant, vous êtes au courant, c'est pas un jeu woke, c'est un jeu turbo wokeisé en tous les cas, selon moi. Voilà. Donc on va continuer à suivre tout cela toujours dans la joie et la bonne humeur et que la force soit avec vous.